La cérémonie officielle du 1er mai, fête du travail, a eu lieu ce matin à la prémature. Les cinq centrales syndicales ont cédé cette opportunité pour exprimer leurs préoccupations au nom desquelles la situation précaire de certains travailleurs, la chèreté de la vie, le problème de l'emploi, la lutte contre le racket et bien d'autres difficultés rencontrées par les agents. Après la Côte d'Ivoire, nous irons en Afrique du Sud, où 20 ans après l'instauration de la démocratie, les promesses de l'ANC, le Parti politique d'Antiapapède sont bien loin de se réaliser. Dans ce journal, nous parlons également de sport, la randonnée pédestre ou tout simplement la marche. Tout le monde le sait, c'est bon pour la santé. Cette activité est prise ici en Côte d'Ivoire, mais aussi au Sénégal. Vous aurez le témoignage de notre reporter. Ce sont les principaux titres de ce 20h. Bonsoir, bienvenue à cette édition consacrée en grande partie à la fête du travail. Ce jeudi 1er mai, le monde entier célèbre donc la fête du travail instituée depuis 1886. Cette traditionnelle mobilisation du 1er mai qui trouve ses origines dans l'histoire ouvrière est une occasion pour les travailleurs de présenter leurs préoccupations aux autorités compétentes. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle du 1er mai a eu lieu ce matin à la primature. Les cinq centrales syndicales ont saisi cette opportunité pour exprimer leurs préoccupations au nom desquelles la charte de la vie, qui constitue d'ailleurs une priorité du chef de l'État. Le président Alassane Ouattara en a parlé le 31 décembre dernier lors de son message à la nation à l'occasion de la nouvelle année 2014. Nous écoutons le président de la République. Nos excellents résultats économiques doivent se traduire nécessairement par une amélioration des revenus et un effort en faveur des plus démunis. C'est dans cet esprit que nous avons décidé d'augmenter de manière substantielle le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG, qui est passé de 36.607 francs CFA à 60.000 francs CFA. Comme vous le savez, les salaires des fonctionnaires étaient bloqués depuis 1988, soit un quart de siècle. Le gouvernement a donc décidé de la revalorisation des salaires et du déblocage des avancements des fonctionnaires dès janvier 2014, avec étalement des effets financiers sur cinq ans. Ainsi, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'avec ces mesures, chaque fonctionnaire verra son salaire augmenter régulièrement, améliorant ainsi son pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat des travailleurs était au centre des préoccupations des cinq centrales syndicales présentées à la cérémonie officielle du 1er mai à la primatrieuse. Ces syndicats ont saisi cette opportunité pour exprimer leurs différentes préoccupations, notamment la situation précaire de certains travailleurs, la charte de la vie, le problème de l'emploi, la lutte contre le racket et bien d'autres difficultés rencontrées par les fonctionnaires et agents de l'État et ceux du secteur privé. Le compte-rendu de notre reporter Zannie Gabriel. Centrale syndicale, membres du gouvernement, patronat, parlementaires, journalistes, tous étaient présents ce jeudi, 1er mai, faites du travail dans l'enceinte de la primature. Une occasion pour les centrales syndicales de réitérer les revendications inhérentes aux travailleurs et une perche tendue au chef du gouvernement pour rassurer les populations sur la prise en compte de leurs préoccupations. Avec les rencontres périodiques entre le gouvernement et les centrales syndicales, dans le cadre du dialogue social, des progrès ont été faits, mais la liste des revendications est longue et les travailleurs aspirent aujourd'hui à ressentir les bénéfices de la croissance économique. Monsieur le Premier ministre, nous constatons que la croissance économique n'est pas encore ressentie dans la vie quotidienne de nos valeureux travailleurs. L'Internet demande la réduction du coût du gaz domestique, des darrêts alimentaires, du transport, de l'électricité et surtout des loyers et cautions des maisons. Des discussions pour garantir aux populations plus d'emplois, une sécurité sociale, la réduction de la cherté de la vie se feront au cours de cette année 2014. J'en appelle à la confiance et au dialogue car le gouvernement ne ménagera aucun effort pour que la transparence soit démise et que tous les objectifs soient menés à bien pour le bonheur des travailleuses et des travailleurs. L'émergence de la Côte d'Ivoire à laquelle nous aspirons repose très certainement sur l'ingéniosité et l'abnégation des forces vives de la nation que sont les travailleurs. Le premier ministre Daniel Kablan Denkhan a quant à lui rendu hommage à tous les travailleurs et demandé que se poursuive le dialogue social car les perspectives sont bonnes pour le pays. Oui, je veux rendre hommage à l'engagement et au courage de toutes celles et de ceux qui oeuvrent sans repis à un niveau élevé ou à des échelons modestes dans nos villes comme dans nos villages de façon visible ou discrète directement ou indirectement au développement économique et social et culturel dans notre pays. L'assurance maladie pour tous effective en 2015, l'allègement fiscal en faveur des entreprises privées pour juguler le problème de l'emploi des jeunes, autant de mesures annoncées par Daniel Kablan Denkhan afin de permettre aux travailleurs de Côte d'Ivoire de vivre 2014 sous le prisme du social. Après la cérémonie officielle, notre reporter Zani a recueilli des réactions des travailleurs sur place à la primature et nous les écoutons. Monsieur le Premier ministre nous a tenu un discours rassurant. Savoir que désormais on a la capacité d'abord de le rencontrer. La dernière de nos rencontres est le 17 avril. Nous avons pu faire une étape sur les attentes des doléances de 2013. Nous reverrons entre octobre et novembre le temps de refaire une nouvelle approche pour voir ce qui se fait de manière réelle, les attentes. Pour la Confédération Dignité, c'était la question de la création de l'emploi. Le Premier, ça a pris note. Il a pris la parole. Mais s'il concerne cet élément, naturellement, il n'a rien dit. Et donc, s'il n'a rien dit, cela n'est pas dit qu'il n'a pas entendu. Nous sommes un peu rassurés par rapport à un certain nombre d'éléments que nous avons évoqués dans nos résolutions, notamment la question sur la détermination de la représentativité. Les élections professionnelles, parce qu'en tant que partenaire au développement, nous pensons que vu le paysage syndical de la Côte d'Ivoire, il est impérieux que ces élections soient tenues dans la rigueur qu'il faut pour déterminer exactement qui représente les travailleurs, à quel niveau. C'est très important pour le suivi du progrès dans les différentes couches de travailleurs du pays. Je pense que le Premier ministre a dit qu'il a pris bonne note. Mais nous attendons le Premier ministre qui traduit ça dans les faits. Puisque au niveau de notre corporation, nous avons d'énormes difficultés, d'énormes problèmes. Au jour d'aujourd'hui, toutes les frontières terrestres sont fermées. Il y a plus de 600 camions qui sont bloqués aux portes des frontières, frontières nord et sud. Je pense que nos revendications seront prises en compte. J'espère parce qu'avec l'équipe dirigeante du pays, je vois qu'il y a une nette amélioration. On n'est pas dessus, on a un score parce qu'il faut dire que le gouvernement est en train d'aller progressivement. Il faut les soutenir dans ça. Il ne faut pas chercher à mélanger. Un syndicaliste est là pour revendiquer d'accord. Sur cinq revendications, si tu as pu obtenir un, je crois que tu peux aller avec une revendication pour ne pas obtenir les autres. Je serai rassurée, je serai rassurée parce que beaucoup d'actes ont été posés en faveur des femmes en cette année 2014. Et nous espérons encore plus que l'État nous soutienne dans l'insertion des femmes. C'est un très bel événement déjà, donc c'est une chose. Et puis bien sûr, j'ai compris que le Premier ministre avait répondu à beaucoup des demandes des syndicalistes en expliquant qu'il allait étudier tout ça. Donc il faut suivre ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'évolutions positives et c'est l'essentiel pour le pays. Sachez que la Côte d'Ivoire compte depuis fin novembre 2013 plus de 150 000 fonctionnaires, 224 sont en disponibilité, 70 en détachement. Plus de 10 000 nouveaux fonctionnaires sont en attente de prise de service. Et cette année 2014, le gouvernement annonce le recrutement de 15 000 fonctionnaires, dont plus de 9 000 enseignants et plus de 4 000 agents du domaine de la santé. Ce 1er mai Fête de travail, il faut le dire, est placé sous le sigle de l'espoir, un espoir de voir les revendications prises en compte cette année 2014. Augmentation de salaire de fonctionnaires, relèvement du salaire minimum interprofessionnel garantie SMIG, adoption de l'avant-projet modificatif du Code du Travail. Ce sont autant de mesures prises en 2013 et exécutées par le gouvernement en 2014 pour améliorer la vie des Ivoiriens. Une politique sociale voulue par le président de la République, Alassane Ouattara, qu'apprécie ce jeudi 1er mai les travailleurs. Le premier temps au tenant du pouvoir au président de la République, c'est d'améliorer les conditions de vie des travailleurs. Dans notre discours et dans le discours humain des autres, les gens ont parlé des logements. Si les gens continuent de dormir, de vivre dans des quartiers précaires, Mais déjà, c'est comme une interpellation que nous faisons au président de la République pour agir dans ce sens. Et la question aussi de la santé, on l'a dit. Et donc, naturellement, il a dit que d'ici 2015, ils vont lancer le projet Assurance maladie universelle. Et donc là, nous attendons. On n'est pas dessus, on a un choix parce qu'il faut dire que le gouvernement est en train d'aller progressivement. Il faut les soutenir dans ça. Il ne faut pas chercher à améliorer. Un syndicaliste est là pour revendiquer d'accord. Sur cinq revendications, si tu as pu obtenir un, je crois que tu peux aller avec une revendication pour ne pas obtenir les autres. Cette année, le ministre d'Etat, ministre de l'Emploi, Dosso Moussa, met l'accent sur l'emploi jeune. Nous avons plusieurs programmes logés dans mon département ministériel, mais également dans l'ensemble des ministères techniques. Tout ce que nous pouvons leur demander, c'est de fréquenter les différentes structures en charge de la question d'emploi des jeunes. L'AGEP, l'AGFAP, l'IGNEU, le FIDEN. En 2014, le gouvernement s'engage résolument à aider les travailleurs disposant des revenus les plus faibles. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles de 60 000, on est passé à 150 000 logements. Ce programme global de construction de 150 000 logements sociaux devrait donc permettre de combler en partie le déficit en logements des plus économiquement faibles. Avant la cérémonie officielle à la primature, les centrales syndicales Dignité et Humanisme ont organisé un défilé et au programme de la célébration, des échanges avec les syndicalistes sur les préoccupations des travailleurs de Côte d'Ivoire. La centrale syndicale Humanisme à travers ses 120 syndicats et ses 800 000 membres a de bonnes raisons de se réjouir à la faveur de ce 1er mai fête des travailleurs. De nombreux acquis, note le secrétaire général, la Soroma Madou, ont été enregistrés ces trois dernières années. On peut citer entre autres la mise en place d'un cadre de concertation permanent, l'augmentation du SMIG, le salaire minimum interprofessionnel garanti à 60 000 francs CFA, la révalorisation de la pension des retraites dans le public et l'instauration d'ici à 2015 de la couverture en maladie universelle. De 2011 à 2014, il y a de nombreux acquis et nous devons saluer le gouvernement pour ses avancées notables et considérables. Mais la marche doit continuer pour continuer à résoudre les autres problèmes pour que d'ici l'an 2020, nous serons effectivement un pays émergent socialement, démocratiquement, économiquement et que les Ivoiriens puissent triompher fièrement leur pays, leur emblème, leur hymne national. La chef de cabinet, Kwame Martine, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle, a rassuré les travailleurs. L'État de Côte d'Ivoire et le chef de l'État seront toujours à leur écoute. Elle a investi la cellule féminine de la centrale syndicale Humanisme en exhortant les femmes à jouer les partitions auprès des hommes. À la centrale syndicale, la dignité, les membres ont également sacrifié à la tradition. Ils ont célébré le 1er mai avec des revendications. Quel dialogue social pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 ? C'était le thème de réflexion d'une rencontre initiée ce matin par l'UGTCI, l'Union Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire. Le compte rendu de Serge Colléa. Bus stationné dans la cour, salle des fêtes de la Bourse du Travail pleine. Nous sommes au siège de l'UGTCI, l'Union Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire à Trècheville, dans le district d'Abigan. Ce 1er mai, jour de la célébration de la fête du travail, la centrale syndicale UGTCI rencontre le Premier ministre. Avant le départ pour la primature, les responsables de l'UGTCI vont soumettre aux travailleurs les résolutions et motions arrêtées. A l'occasion de cette fête, Joseph Ebanierin, le secrétaire général de l'UGTCI, a rendu hommage aux anciens secrétaires généraux. Il a aussi exhorté tous les travailleurs et employeurs de Côte d'Ivoire à faire preuve de rigueur et de sérieux dans l'exercice de leur activité professionnelle. Nous pensons alors qu'aujourd'hui, aucun travailleur, même journalier, ne peut être payé sans bulletin de salaire. Il doit être déclaré à la CFPS et ça, c'est un cri de cœur que nous lançons à bon nombre d'employeurs dans cette situation. Pour les travailleurs et anciens secrétaires généraux de l'UGTCI, le 1er mai représente également un jour où les discours de paix et de cohésion sociale doivent être prônés. L'UGTCI demeure. Elle a contribué à la paix sociale et elle continue. Je suis fier d'être honoré chaque 1er mai par mes successeurs. Après la bourse du travail, CAP est mis sur la primature. Une rencontre avec le Premier ministre pour exprimer les préoccupations des travailleurs. A l'occasion de cette célébration, les responsables de la FESACI, la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, ont fait le point de leur activité. Cette rencontre bilan a été une fois encore marquée par la présentation de doléances aux autorités ivoiriennes, nous dit notre reporter Doha Delazer. 1er mai 2013, 1er mai 2014, un an au service de l'Etat et des entreprises de Côte d'Ivoire, les travailleurs réunis au sein de la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, FESACI, célèbrent leurs efforts aux côtés de leurs différents employeurs. La Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020, qu'elle sort pour le travailleur, est l'une des questions fondamentales à laquelle une réponse doit être trouvée en 2014, selon le secrétaire général de la FESACI, qui se réjouit déjà de quelques avancées notables dans l'amélioration des conditions de vie des travailleurs en Côte d'Ivoire. Par rapport aux revendications de 2013, nous avions pu connaître le déblocage des salaires des fonctionnaires et agents de l'Etat de Côte d'Ivoire. Le CIMIG a connu une révalorisation passant de 36 000 à 60 000 francs. Nous considérons que le Code du travail dans les jours à venir doit être un acquis. Journée de réjouissance. C'est aussi l'occasion pour les membres de la FESACI de prôner la solidarité et la cohésion sociale, vecteur essentiel pour le combat du bien-être social des travailleurs ivoiriens. Le Bureau international du travail n'a cessé de nous le rappeler chaque fois, pour dire, mettez-vous ensemble et luttez pour les travailleurs. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un grand jalon que nous posons. Nous ferons tout ce qui a notre pouvoir pour que cette unité soit une réalité tangible. Depuis 1992, la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, FESACI, lutte pour la cause des travailleurs, de l'administration publique et privée, avec pour vocation leur permettre de s'épanouir dans la société. Et puis sachez qu'avec le déblocage et la révalorisation des salaires, c'est une augmentation des salaires des fonctionnaires de 137,7 milliards de fonds CFA qui aura été consenti pour 2013 et 2014. Le 1er mai a été également célébré à l'intérieur du pays. Première escale, Yamoussoukro, la capitale politique, où autorités administratives et politiques ont apporté leur soutien aux fonctionnaires et agents de l'État dans le cadre de cette fête du travail. À Yamoussoukro, la cour de la sous-préfecture a servi de cadre au rassemblement des travailleurs du privé et du public pour la commémoration de la fête du travail. Certes, la ville de Yamoussoukro ne connaît pas la présence d'unités industrielles, mais les quelques entreprises qui y sont procèdent à des licencements du fait de la cherté de la vie, phénomène devenu international. 319 employés sont en chômage technique et 418 sont licenciés. État de fait décrié de vive voix par les différents porte-parole des syndicats. Selon eux, le licencement augmente le taux de chômage et crée des situations d'insécurité dans le pays. Plusieurs motions ont été lues qui portent sur l'amélioration des conditions des travailleurs, mais aussi sur la réduction du coût de la vie. Un grand défilé de toutes les pousses socioprofessionnelles a été le temps fort de la cérémonie. Rendons-nous maintenant à Boaké, où les travailleurs n'ont pas voulu passer sous silence ce 1er mai. Ils ont profité de cette occasion pour revenir sur ce qu'ils considèrent comme étant les priorités de l'action syndicale. Cherté de la vie, amélioration des conditions de vie des fonctionnaires et agents d'état basés à Boaké. À Boaké, le 1er mai a été célébré dans la joie. Une cinquantaine d'entreprises affiliées à l'Union générale des travailleurs du centre nord se sont rassemblées au siège de l'UGTCI. En leur nom, les délégués ont délivré différentes résolutions et motions. Ils ont entre autres souhaité la révision et l'amélioration de leurs conditions générales du travail, ainsi que l'ouverture et la bonne relance des usines fermées ou qui ont du mal à décoller. Aussi, ont-ils manifesté le désir de voir la ville de Boaké obtenir enfin un grand marché digne de son rang de 2e ville du pays ? Au programme des activités liées à la fête du travail figure le défilé. Un défilé. Regroupons donc les couches socioprofessionnelles et parties du siège de l'UGTCI jusqu'à la préfecture de région de Boaké. En ce lieu, une motion spéciale au président de la République a été portée à la connaissance des autorités administratives. Les travailleurs de Boaké disent merci au chef de l'État pour la hausse des salaires. Arran Chéry, Yobouine, Bruce et Lévy, membres du bureau régional de l'UGTCI. L'autorité préfétorale, quant à elle, s'est voulu apaisante. Elle dit avoir pris bonne note de toutes les revendications. Le représentant du préfet de la région de Boaké a premier fait remonter les informations au président de la République. Avant d'ajouter que l'amélioration constante des conditions de vie des travailleurs en Côte d'Ivoire est un combat permanent pour le chef de l'État Alassane Ouattara et pour tout le gouvernement. Une gêve de fleurs au pied de la statue dédiée au patriarche Boaké a mis fin aux festivités marquant la fête du travail dans la capitale de la région de Boaké, Boaké. Cette journée consacrée aux travailleurs a une histoire, une histoire qui date du 19e siècle, à une époque où les travailleurs étaient à la tâche au-delà de 8 heures de travail par jour. La ville de Chicago, c'est aux États-Unis, a été à cette époque le théâtre du combat engagé par des salariés, des ouvriers. Serge Coléa revient sur cette histoire. L'histoire de la fête du travail tient sa source de la journée du 1er mai 1886. Ce samedi-là, à Chicago, 400 000 salariés rentrent en grève pour réclamer la limitation de la journée du travail à 8 heures. Le mouvement paralyse de nombreuses usines et plombe l'économie américaine, car le 1er mai n'est pas un jour ordinaire. C'est le « moving day », le jour où traditionnellement les entreprises américaines réalisent les calculs de leur année comptable. La fronde des travailleurs, qui n'est pas faite pour plaire aux employeurs, se poursuit jusqu'au mardi 4 mai 1886. Ce 4 mai, une bombe est jetée sur les policiers. Ceux-ci ripostent, bilan, une dizaine de morts, dont sept policiers. Cinq chefs de file de la grève sont alors arrêtés et condamnés à mort. Cette page sombre du combat des travailleurs américains marque les esprits en ce 19e siècle. Et c'est le congrès de la 2e Internationale Socialiste, réuni à Paris le 20 juin 1889, qui décide de faire du 1er mai une journée de lutte à travers le monde, avec pour objectif la journée de 8 heures de travail, en mémoire du mouvement du 1er mai 1886 à Chicago. Le 1er mai finit par s'imposer comme la fête du travail pour saluer ce combat pendant 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et 8 heures de loisirs pour tous les travailleurs du monde entier. C'est à l'histoire du 1er mai qui ne signifie pas systématiquement fermeture des magasins ou fermeture de tous les bureaux. La preuve, le service minimum a été assuré par les travailleurs, c'est le cas par exemple des sages-femmes, des sapeurs-pompiers et bien entendu des journalistes. Le constat sur le terrain avec Laetitia Manguet. Maternité Thérèse Oufouette-Boigny-Dajamé ce 1er mai. Dans la salle d'accouchement, cette dame en travail bénéficie des derniers conseils d'usage de la sage pour le bon déroulement de son accouchement. Non loin de là, la caserne des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénier. Ici aussi, le service est de mise. Il n'y a pas une minute à perdre, il faut vite aller porter secours à Adjame Bracoudi où un cas d'accident de la circulation vient d'être signalé. Secourir d'accord mais prévenir les risques demeure une priorité pour les forces de l'ordre. En ce jour spécialement dédié aux travailleurs, point de répit pour le préfet de police d'Abidjan chargé de coordonner le départ des troupes pour la primature. Il s'agit d'encadrer la fête du 1er mai. Vous savez qu'il y a 5 centrales syndicales. Ces centrales syndicales sont prévues pour se réunir dans les différents quartiers d'Abidjan et converger du côté de la primature où ils seront reçus par le Premier ministre pour leur doléance et tout ça comme on le fait chaque année. Donc nous sommes à la tâche pour encadrer ces arrivées là. Et si vous avez eu le privilège de vivre en temps réel cette cérémonie d'hommage aux travailleurs, c'est bien grâce au travail sans relâche des agents télé et radio de la radio-diffusion télévision ivoirienne, chaîne audiovisuelle qui se veut toujours aux fêtes de l'actualité. Nous sommes le personnel d'abstreinte. On a le devoir d'être là. Et nous sommes heureux d'être au travail. Bien d'autres corps de métier ont assuré le service en ce jour de la fête du travail et c'était dans bien des cas de gaieté de cœur. Je suis content de travailler parce que c'est le service qui le recommande. Aujourd'hui, si je ne travaille pas, les Abidjanais ne pourront pas se déplacer comme il n'y a pas assez de véhicules qui travaillent aujourd'hui. 1er mai, fête du travail. Jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire. Mais pas pour tous, service minimum oblige. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le 1er mai. La journée mondiale de la presse est célébrée tous les 3 mai. Mais déjà en Côte d'Ivoire, le top départ est donné. 3 jours de célébration. Et hier, les différentes organisations du journalisme ont pris part à la conférence inaugurale sur le thème « Liberté de presse et développement. Quel enjeu pour la Côte d'Ivoire en période préélectorale ? » Le point avec Laetitia Manglet. Classé 96e sur 108 en matière de liberté de la presse en 2013, la Côte d'Ivoire se retrouve cette année à la 105e place, soit 9 places de perdues. Des chiffres qui démontrent clairement que le chantier de liberté de la presse en Côte d'Ivoire est encore vaste. Et certains responsables d'organisations de journalistes tentent de trouver une explication à cette régression. Fondamentalement, l'État n'a pas mis de journalistes en prison en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a fait ? Tout ce qu'on a pu remarquer, c'est la suspension des journaux. Vous savez, c'est une entrave à la liberté. La suspension incompestive des journaux. Le 3 mai prochain, la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde, va sacrifier à la tradition. Les journalistes ivoiriens vont marquer une halte pour célébrer la 21e journée mondiale de la liberté de la presse. Mais avant le jour J, plusieurs activités pilotées par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire vont se tenir ici même à Abidjan. C'est une activité phare de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, mais nous la pratiquons en collaboration avec toutes les autres organisations professionnelles. Nous avons décidé de donner un prix pour un concours de caricature. Et le concours de caricature sera dédié à notre confrère Désir Oué, qui nous a quittés dans des circonstances dramatiques. Les 30 avril, 2 et 3 mai 2014. Trois jours au cours desquels, les journalistes professionnels vont réfléchir à la problématique de liberté de presse en Afrique, et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Réflexion déjà entamée ce 30 avril par une conférence sur le thème « Liberté de presse et développement, quels enjeux pour la Côte d'Ivoire en période préélectorale ? » animé par Zio Moussa, président de l'OLPED. Aujourd'hui, nombreux sont les usagers qui, pour avoir des pièces ou autres objets de réchange, se rendent dans les différentes ferrailles ou casses du district d'Abidjan. Alors, question, ce matériel objet de réchange est-il de bonne qualité ? Ce métier de ferrailleur est-il uniquement réservé aux hommes ? Quelles sont les difficultés que rencontrent ces artisans ? Les réponses dans ce dossier de la rédaction proposé par Parga Soro-Kone et Laetitia Banglé. Des l'eau de fer entassée d'un côté, puis de l'autre un moteur automobile en plein recyclage. Vous ne vous trompez pas, nous sommes bien dans une ferraille, celle du camp commando de Kumasi-Marcoury. Ici, l'on y trouve du tout. Du matériel d'électricité, des pièces de véhicules, du matériau de construction et bien d'autres ferrailles morts. Ce sont des hommes, pour la plupart illettrés, appelés ferrailleurs, qui redonnent vie à tous ces objets provenant des décharges publiques. Tout le monde peut venir à la ferraille, hommes, femmes, vieux, enfants. La ferraille, on prend du vieux pour faire du neuf. Ajouté à cela aussi, quand il y a des sociétés qui sont en inventaire, plusieurs grandes boîtes de la place, ils appellent les ferrailleurs pour l'acheter. En tout cas, la ferraille nourrit son homme. On retrouve tout, l'industrie, l'immobilier, tout et tout. On trouve ça au niveau de la ferraille. Parmi eux, Fatou Ouattara, anciennement commerçante de fruits à la ferraille de Kumasi-Marcoury. La jeune dame a vite basculé du vivrier à la soudure. Au début, c'est les oranges et vannées, souvent oranges, souvent rachides. Après, ça m'intéressait. J'arrive à soutenir mon mari avec ce que j'ai fait. Ces pièces à usage divers n'intéressent pas que les clients locaux. Daniel, expatrié français, est un inconditionnel de ces pièces de rechange. Pour lui, il n'y a pas meilleure qualité. Je vais acheter ici ce que je ne trouve pas ailleurs. Ici, on trouve tout ce qu'on veut et au détail. Voilà le ressort dont j'avais besoin, qui était cassé. J'ai trouvé exactement le même modèle, très rapidement, sur place. Et ça fait travailler tout le monde. La ferraille n'accueille pas que les illettrés. Des jeunes diplômés, mais forcés de quitter l'école par manque de moyens financiers, s'y retrouvent également. Tes parents ont pris de moins. Tu vas arrêter tes études. C'est pas ça que tu veux rester à la maison, être un valable, un dénécant. Tu peux venir à la ferraille de temps en temps. Tu peux suivre même, tu peux venir à la ferraille ici. Et puis, l'année prochaine, tu peux continuer tes études. Cependant, comme dans tout secteur d'activité, il y a des brebis galeuses. Certains ferrailleurs sont taxés d'être des receleurs, des objets provenant de braquages et autres exactions, comme ils assurent les populations. À toi, on a été accusé de receleur, la raison pour laquelle les différentes associations vivent le jour. Tout le monde à la ferraille n'est pas receleur. Il y a des sociétés, quand ils sont en inventaire, ils appellent les artisans pour acheter les ferrailles, notamment sur la plupart du vol. Avant, on était objet de beaucoup de chantages. Un père de famille, il est dans des difficultés, ou bien son enfant, il prend des objets, une télévision, en fait des objets à la maison, ils viennent donner à la ferraille. Et c'est comme ça, deux jours, un jour après, le monsieur même revient, c'était des chantages, en fait. Mais les différentes organisations, ça, ça ne marche plus. Sinon, le ferraille, ce n'est pas le receleur. De la ferraille de Kumasi-Marcori à la ferraille d'Abobo, en passant par celle d'Adjame, les difficultés sont les mêmes. Absence d'atelier de travail commode, problème de promiscuité, risque d'électrocution sous ces poteaux de haute tension. C'est dangereux, mais on n'a pas de choix. Pour l'instant, on cherche à quitter, mais pour l'instant, on est allé là pour se débouler un peu. Des dangers qu'ils encourrent et dénoncent au quotidien, qui toutefois ne sont pas tombés dans l'oreille de sourds. Un site de 5 hectares, situé à Kumasi-Akromyambla, leur a été octroyé par le maire de Kumasi. Site qui, malencontreusement, profite à des artisans, autres que les ferrailleurs. Le constat à maire qui est là, vous voyez avec nous que le site, chaque fois qu'on arrive ici, le site est pratiquement morcellé. C'est vrai, le maire lui-même a dit que la nature est horreur du vide, mais nous demandions que le maire, les autorités, enfin le ministère, nous aident à récaser nos artisans sur ce site. Nous sommes prêts à favoriser toutes les démarches pour que ce site soit aménagé, mais il va de soi que nous n'avons pas les moyens financiers de remblailler 5 hectares pour l'ortoyer aux artisans. Ce qui s'est passé, c'est que les artisans eux-mêmes ne sont pas bien organisés, ils se sont organisés en fractions opposées et c'est ça qui rend l'exploitation difficile. Sortir le secteur de la ferraille de l'informel, un veut cher à l'ensemble de ces artisans ferrailleurs, plus que jamais décider à batailler pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Voilà, c'était le dossier de la rédaction proposé par Laetitia Banglé et connaît par Gasoro. Comme annoncé dans les titres, en Afrique du Sud, 20 ans après l'instauration de la démocratie, les promesses de l'ANC, parti politique anti-apartheid, semblent bien loin de se réaliser. L'économie sud-africaine n'a pas changé de modèle en un siècle, la classe moyenne peine à exister. Et puis terminons avec le sport, la randonnée pédestre ou la marche, tout le monde le sait, c'est bon pour la santé. Cette activité est très prisée ici en Côte d'Ivoire mais aussi au Sénégal, nous dit notre réporteur Benson Piracar, son compte rendu dans nos prochaines éditions. Voilà, fin de ce journal, c'est également la fin de la fête du travail. Demain, tout le monde au travail, il faut être surtout à l'heure. Bonne suite de programme sur RTI 1 et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada